... Il nous a conduit jusqu'au niveau de l'état-major de la gendarmerie et c'est là où il nous a déposés. Et lorsque nous sommes descendus, nous étions tous blessés, on a été reçus, on nous a fait asseoir sous des bancs, nous sommes restés là-bas pendant un bon moment et c'est à la suite de ça que le général Ibrahim Abbaldé, le chef d'état-major de l'armée de la gendarmerie, est arrivé. Il est passé à côté de nous, il nous a regardés, il est passé. Et Jean-Marie qui l'a interpellé, il dit, mon général, vous avez vu dans quel état vous avez mis ces personnalités ? Ça, c'est deux anciens premiers ministres que vous avez traités comme ça. Le général Ibrahim Abbaldé nous a dit non, je vous ai écoutés au stade. On vous a écoutés. Je me suis levé, j'ai dit non. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que nous étions opposés à la candidature des membres du CNED et de son président. C'est tout ce que nous avons dit. Jean-Marie dit, mais calme-toi, regarde comment nous sommes, dans quel état nous sommes. Et on s'est réassis et on est restés là pendant un bon moment. C'est après qu'on est venus nous chercher pour nous amener dans un bureau de la gendarmerie qui est à côté du ministère du Plan. Et c'est là où Sidiya a accepté, parce que nous autres, on n'a pas accepté. C'est là où on a fait des points de suture sur la tête de Sidiya dans des conditions très primaires, sans année saisie. Et après, de là-bas, je crois qu'entre-temps, en passant, c'est en fin de journée, je crois que les autorités s'étaient rendues compte qu'il y avait beaucoup de morts, qu'il y avait eu un carnage au stade, je suppose. C'est en ce moment-là qu'on nous a pris, on nous a amenés à la clinique Pasteur. Nous avons été admis à la clinique Pasteur, nous avons tous été admis dans une grande salle. On nous a donné des lits, Jean-Marie, Mokhtar, Sidiya Touré et moi-même. C'est dans la soirée qu'on nous a ramenés, notre collègue, c'est l'Oudalain, sur une civière. Mais quand il est arrivé, on n'a pas pu se lever, puisqu'il avait les côtes cassées. Ils l'ont glissé sur le lit à côté de moi. Il avait un lit à côté de moi, c'est là où ce loi a été admis. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que je l'avais pris pour mort quand je quittais le stade. C'est la manière dont j'ai vu les militaires s'acharner sur lui. J'avais beaucoup craint pour sa vie, mais je me suis rejoui de le voir vivant. Mais il avait les côtes cassées. Nous sommes restés là, dans la même salle, pour un bon moment. Et dans la soirée, nous avons pu... Puisqu'on n'avait pas de liberté, nous étions détenus. Parce qu'il y avait des gendarmes qui gardaient la porte et on n'avait pas le droit de recevoir des visites. On n'avait pas le droit non plus de communiquer parce qu'on a essayé d'appeler et de téléphoner. Les gendarmes venaient un moment pour dire « Vous avez des téléphones, ils ont essayé de nous fouiller. » Et je peux considérer que nous étions détenus, mais nous avons pu trouver les moyens de communiquer à l'extérieur. Nous avons parlé à Conakry et ailleurs. Je garde cela pour moi. Nous avons communiqué un peu partout. Nous avons pu communiquer avec aussi nos collègues qui étaient à l'extérieur pour rassurer nos familles que nous étions vivants. Et c'est après que moi, j'ai su qu'on allait dire à ma maman à Cancan que j'étais mort au stade. Parce que toute la journée, elle était sans nouvelles de moi. Et c'est en ce moment que les familles ont été assurées que nous étions encore vivants et que nous étions bien dans la clinique Pasteur. Et c'est en ce moment aussi que nous avons eu les premières nouvelles du carnage du stade. On nous a parlé des morts, des dizaines de morts. On nous a même dit des centaines. Dans la soirée, on nous a informés qu'on est allés ramasser des corps pour les amener. Et vers minuit, dans la même journée, la soirée, nous avons reçu vers, je crois, il devait être 23 heures, une délégation conduite par le premier ministre Kabine Komara. Dans cette délégation, il y avait le grand imam de Conakry, il y avait Mgr Gomez, il y avait le ministre Kutubu Sano, et aussi Moussa Keburu était avec eux. Ils nous ont annoncé que le président du CNED avait accepté de nous laisser partir et qu'on pouvait rentrer à la maison. Jean-Marie Doré et celui d'Alain qui n'étaient pas très à point ont préféré rester à la clinique. Sidiya, Mouktar et moi, nous avons décidé de partir. Mais auparavant, on avait eu des échos de la ville également. Jean-Marie avait appris que les militaires étaient passés chez lui, qu'on avait tous saccagés. Sidiya avait appris qu'on était passés chez lui également et de même que c'est lui qu'on avait saccagé leur domicile. C'est ainsi que nous sommes partis dans un véhicule avec des militaires. Nous étions là cette fois-ci protégés. Nous avons déposé Mouktar Gyalo chez lui à Dixine. Nous sommes allés chez Sidiya. Sidiya est descendu, je l'ai accompagné. Et j'ai constaté effectivement, puisque nous avons visité le salon et sa chambre, que tout était en désordre. On sent que les militaires étaient passés. Et après, on m'a déposé à la maison. Je peux vous dire, M. le Président, que les jours qui ont suivi, nous changions tous les soirs de domicile parce qu'on n'était pas sûrs que ces mêmes malfrats ne revenaient pas encore pour attenter à nos vies. Nous sommes restés le lendemain. J'ai fait le tour des maisons, allé voir mes militantes et mes militants. J'avais eu des nouvelles de la plupart d'entre elles. Beaucoup ont été violentées au cours des manifestations au stade du 20 septembre. La dame qui était ici tout à l'heure, Mme Marie, faisait partie des victimes. Je suis allée chez elle. Elle était blessée. J'avais un problème à la tête. J'ai visité d'autres familles. Et je peux vous dire, M. le Président, que le nombre de victimes de femmes violées données dans le rapport est supérieur, bien supérieur au nombre qui est indiqué. Et je vous dirai pourquoi. Beaucoup de femmes de ce jour-là qui ont été violées, violentées, humiliées, beaucoup n'ont pas voulu se faire connaître. Et vous comprendrez les raisons, M. le Président. Et je respecte leur silence. Mais des dizaines de femmes ne se sont pas manifestées et continuent à endurer ce traumatisme. J'ai vu, pendant ces derniers jours, des victimes parler. Vous les avez écoutées à huis clos, M. le Président. Vous avez écouté certaines des victimes. Et ça, c'est un nombre infime. Beaucoup vivent encore avec ce traumatisme de cette journée funeste, mais n'ont pas voulu le faire pour plusieurs raisons. J'ai vu une qui a eu le courage de venir devant vous ici, avouer qu'elle a été violée. Il n'est pas au courant qu'une femme le fasse. J'admire son courage. Et ce courage la permettra au tribunal de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mme Barry, qui vient de passer, était une militante active de mon parti. Nous l'avons suivie. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait les premiers jours pour lui apporter des soins. Je crois qu'elle vous a donné tous les détails. Et c'est ainsi que nous avons fait le bilan au sein de nos partis. Je suis sûr que les autres en ont fait autant. L'UFDG a eu certainement le plus grand nombre de victimes. Sidiya aussi, bien sûr. Et tous les autres. Mais pour ma part, je peux vous dire qu'au sein de mon parti il y a eu beaucoup de victimes. Beaucoup de blessés. Beaucoup de femmes violentées. Mais je vous dirais autre chose, M. le Président, concernant les femmes. Ce jour du 28 septembre 2009, plusieurs femmes sont sorties du stade dévêtues, complètement nues. Les militaires s'acharnaient sur les femmes. Particulièrement, tuer les jeunes garçons, si vous voyez le nombre de morts, c'est surtout des hommes. Mais les femmes, c'était leur proie préférée. Soit pour les humilier, soit pour abuser d'elles. Et quelle était la technique ? Il fallait les frapper, les battre, les gifler, pour réduire les capacités de résistance. Et ensuite, assouvir leur soif spéciale. Plusieurs autres femmes sont sorties nues du stade. Vous pouvez faire déporter, vous pouvez faire une investigation auprès des familles riveraines du stade du 26 septembre. C'est les femmes de ces quartiers, de ces familles, qui sortaient avec les pannes pour accueillir les dames qui sortaient du stade nues afin de protéger leur nudité. Les mères de familles, c'est le traitement qu'on leur a réservé. Et cela, pour moi, est un scandale. Cela s'est passé à Conakry en plein jour. Le nombre de victimes est bien au-delà de ce que vous croyez, M. le Président. Beaucoup de femmes continuent à vivre avec ce traumatisme. On a traité certaines victimes ici de folles. Elles ne sont pas folles, M. le Président. Elles sont encore sous le coup d'un traumatisme. Elles portent le deuil de leur traumatisme. C'est ce deuil qu'elles portent encore. J'ai vécues, je les ai vues. Je suis allé le lendemain, un ou deux jours après le 28 septembre, j'ai accompagné une de mes militantes qui était blessée. Je l'ai accompagnée à la clinique Ambroise Paré. Et là, j'ai rencontré le colonel Kégoro. Il était venu pour autre chose. Le colonel Kégoro a toujours eu un grand respect pour moi. Il m'a toujours appelé grand frère. Il est venu vers moi. et je lui ai dit, il vient, il va te montrer ce qui s'est passé. Il va te montrer une victime de la barbarie d'avant-hier. Il est venu avec moi. Il a vu la victime. Il y a plusieurs autres victimes de cette manière-là qui existent. Et nous avons essayé de faire notre mieux pour ces victimes. Monsieur le Président, les jours qui ont suivi ce massacre, ces jours ont été terribles pour nous. Nous étions non seulement dans l'insécurité, nous avions peur pour nous-mêmes, nous avions peur aussi pour nos militants et militantes. Tout le monde se souvient à l'époque de la manière dont les soldats se comportaient en ville. On les voyait dans les pick-up avec la bière en main, en train de boire la bière et jeter les canettes et les bouteilles pour une armée nationale. C'était la terreur. Quelques temps après, Monsieur le Président, nous avons reçu une invitation nommément de la CDAO. Nous ne sommes pas sortis de Conakry par la petite porte ni par nos propres moyens. Nous avons été invités par le sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO qui se réunissaient à Bouja sur le dossier du massacre du 28 septembre. La CDAO nous a envoyé des billets d'avion. À cette époque, le Président Alfa se trouvait déjà en France. Célu d'Alain avait été évacué du fait de ses blessures. Il ne restait que Cidia, Jean-Marie et moi. Nous avons reçu l'invitation et les billets. Nous sommes allés à l'aéroport pour nous embarquer pour aller à Bouja. J'ai trouvé Jean-Marie et Cidia qui m'ont dit que leurs passeports ont été confisqués mais qu'ils croient que nous ne sommes pas autorisés. J'ai dit que je vais essayer. J'ai envoyé mon passeport. Le commissaire a saisi mon passeport et nous étions tous là, tous les trois. On ne pouvait pas embarquer. C'est alors que Jean-Marie qui avait ses entrées au camp a appelé le président du CNDD. Cidia également. Ils ont eu une longue discussion. J'étais à côté d'eux et finalement, ils ont pris l'engagement qu'on allait et qu'on allait revenir. Ils ont insisté sur le fait qu'on allait revenir. C'est ainsi qu'on nous a laissés partir à Bouja et nous ne sommes plus revenus. Nous sommes restés à l'extérieur parce que la manière dont nous avons vu le traitement qu'on nous a donné à l'aéroport, nous avons estimé que nos vies n'étaient pas en danger en Guinée. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés à l'extérieur. Mais nous avons mis notre séjour à l'extérieur à profit pour faire du lobbying pour la Guinée. Et c'est en ce moment-là que nous avons fait les voyages de Ouagadougou et nous sommes restés donc à l'extérieur jusqu'au moment où il y a eu le changement et la vraie transition a été mise en place. On nous a invités à revenir en Guinée après les événements du 3 décembre. Nous sommes revenus ici au mois de janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada